Résultat mathématique, le théorème dit de Cauchy-Lipschitz. Donc si je suppose que j'ai des équations ou une équation différentielle et une condition initiale, alors il va falloir, une fois que j'ai construit mon modèle, vérifier qu'il admet bien des solutions, et si j'ajoute une condition initiale, que la solution est unique. Donc pour vérifier ça, nous avons ce qui s'appelle le théorème de Cauchy-Lipschitz. Et donc ici, énoncé avec une équation différentielle et une condition initiale. Théorème de Cauchy-Lipschitz, j'ai mon problème de Cauchy habituel, y' égale f de y, plus une condition initiale, ici donnée en t0, y de t0 doit passer par la valeur qui est fixée, qui s'appelle y0. Et bien si f est sa dérivée par rapport à y, ici f étant une fonction d'une seule variable, la dérivée est forcément par rapport à y, si elles sont continues dans f, si y0 appartient bien à d2f, ça permet de calculer f de y0, alors il existe une unique solution au problème de Cauchy. Alors le mot maximal, ça se rapporte à l'intervalle. Je vous rappelle que la fonction y est définie sur un intervalle, enfin la solution, c'est un intervalle plus une fonction. Donc ici, la solution est unique au sens où je prends le plus grand intervalle possible pour définir ma fonction solution. Donc voilà, le plus grand intervalle et la fonction solution sont uniques grâce au théorème de Cauchy. Alors les conséquences qui sont très importantes du théorème de Cauchy, première conséquence, c'est que deux solutions ne se coupent jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, si je prends un problème de Cauchy, c'est-à-dire un x ou un y01 et une solution qui passe par la condition initiale, comme donnée sur le dessin que je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai ma condition initiale, ma solution. Je pose un deuxième problème. Voilà, alors j'imagine que j'ai un deuxième problème de Cauchy qui doit passer cette fois-ci non plus en y01, mais en y02 et une autre solution, comme ceci. Alors je les ai dessinés, là j'ai mis des petits ronds noirs, d'accord, mais c'est juste une autre solution. La condition initiale a changé. Eh bien, ce cas de figure est absolument impossible. C'est impossible parce que, imaginons que nos deux courbes solutions se croisent en une valeur ici t0, y03. Donc, point d'intersection de ces deux courbes. Eh bien, à ce moment-là, je me repose un nouveau problème de Cauchy ayant pour condition initiale y de t0 égale y03 et puis y' égale f2y. Or, comme les deux solutions se croisent, ça veut dire qu'il y a une solution qui part ici et une deuxième solution qui part ici. Et ça, eh bien, ça, ça contredit le fait que deux solutions ne peuvent pas se couper puisque nous avons dit que le problème de Cauchy, c'était existence et unicité de la solution. Là, on voit deux solutions qui démarrent d'une même condition initiale. Donc, ça n'est pas possible. Donc, voilà, ce cas de figure. Deux solutions comme ceux-ci qui se croisent, c'est impossible. Deux solutions ne se couperont jamais dans un problème où le théorème de Cauchy s'applique. Autre conséquence, eh bien, c'est que les solutions stationnaires vont être des barrières. Donc, un petit dessin encore. Imaginons que nous avons un y' égale f de y et que j'ai une première solution stationnaire y1 bar et une deuxième solution stationnaire, ici, y2 bar. Si je me pose le problème y' égale f de y et y de 0 égale y0, donc avec un y0, par exemple, situé entre y1 bar et y2 bar, comment peut évoluer la solution sous réserve que le problème, donc le f, vérifie les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz, c'est-à-dire que j'ai existence et unicité de la solution ? Eh bien, la trajectoire qui va partir d'ici, alors, si on imagine qu'elle augmente, elle ne peut pas traverser cette valeur, ici, qui est un point stationnaire, puisque deux solutions ne se coupent jamais. Donc, elle ne peut pas traverser ceci, et donc ça, ça va jouer le rôle de barrière. De la même façon, elle ne peut pas couper le point stationnaire qui est en dessous. Et donc, cette valeur va jouer le rôle de barrière. Et donc, ce que je peux annoncer, c'est que ma solution va rester coincée entre y1 bar et y2 bar. On va voir par la suite qu'en fait, elle va être obligée de garder un caractère monotone entre ces deux valeurs. Je어나isely pas. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021